... Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, mon sujet est peut-on avoir un monde meilleur? Peut-on réussir à avoir un monde où un gouvernement pourrait être franc et honnête avec nous? Est-ce qu'un gouvernement pourrait agir pour le peuple? Est-ce qu'un gouvernement pourrait faire que ce monde soit meilleur? Nous savons aujourd'hui que la géo-ingénierie touche notre ciel à tous les jours. Les gens ne se rendent même pas compte que la géo-ingénierie est effective, qu'elle est agressive et que surtout, elle cause un tort énorme à la santé humaine actuellement. Nous avons beaucoup de produits comme l'aluminium que nous utilisons à tous les jours et maintenant, nous avons affaire aux micro-ondes. Les micro-ondes touchent l'organisme humain d'une manière tout à fait dramatique et cela va empirer avec les compteurs intelligents qui seront installés partout au Québec avec, bien sûr, l'aval du gouvernement et Hydro-Québec, qui nous disent qu'il n'y a pas de problème. On nous dit « Ah, un compteur, ce n'est pas grave. » On ne fait pas le compte de tout ce que ces compteurs vont produire au bout de la ligne avec les téléphones simulaires, avec tout ce qui a rapport avec la production de micro-ondes dans notre existence. Il y a aussi le fait que la géo-ingénierie nous touche directement et que cette géo-ingénierie est faite et abusive et qu'on peut facilement voir la différence par les nuages. Ceux qui connaissent les nuages, les cumulonimbus, les cumulus, les stratus, connaissent la classification des nuages, savent très bien que ces nuages linéaires, parfaitement linéaires à l'horizon et qui s'empilent d'une manière incroyablement droite d'un design fait digne d'un grand couturier, est le fait de la manipulation climatique. Qu'est-ce que c'est que la manipulation climatique? Eh bien, c'est quelque chose qui a démarré il y a bien des années, il y a au moins 60 ans déjà, et cette manipulation s'est améliorée avec les années. J'ai même remarqué depuis deux ans qu'ils ont même amélioré leur façon de procéder et d'ensemencer, de créer des nuages et des ensemencer, par avion. Tout se fait par avion. Évidemment, il y a des stations au sol et il y a des satellites et il y a ARP, ARP, surtout ARP, cette machine incroyable, cette machine infernale. Mais aussi, est-ce qu'on peut s'offrir un système économique à notre mesure, un système économique qui pourrait arrêter ces gens-là, qui pourrait redonner à la démocratie ces lettres de noblesse, qui pourrait redonner à la forme de l'existence, enfin, la dignité. Mais cette dignité, on pourrait la gagner avec des banques qui seraient déprivatisées, qui seraient remis au public. Si le système bancaire serait nationalisé, nous serions les maîtres de notre pays et maîtres de notre monnaie et de notre économie. Mais les banquiers internationaux ne coûtent plus de 93 % de tout ce que nous produisons comme richesse dans notre pays. Et avec les taxes, les impôts, tout ça, c'est un 7 % que ça représente. Des dépenses faites par l'ensemble des citoyens. Quand les médias vous disent que c'est les services sociaux qui coûtent cher, ils vous mentent effrontément. Ils vous mentent, pourquoi? Parce qu'ils sont à la solde, ce sont des valets de vulgaires valets, à la solde du système, du système bancaire. Quand on parle de capitalisme, on dit capitalisme sauvage, tout ça, c'est les banquiers internationaux. Parce que le capitalisme, c'est quoi au fond? Le capitalisme, c'est le capital de chaque individu. C'est la démocratie, c'est la liberté de vivre, de vendre, de travailler. Mais comment peut-on travailler dans un monde où tout est écrit « Mad and China »? Comment peut-on réussir à faire les choses comme il faut? Comment peut-on arriver à vivre une vie digne quand tout est fabriqué? Comment pouvons-nous avoir un travail digne de ce nom quand tout est fabriqué en Chine? La grande question est que personne ne veut s'interposer entre les politiques internationales, les politiques mondialistes de notre gouvernement mondialiste Harper, et les autres gouvernements qui les ont précédés avant, parce que Pierre-Éliott Trudeau n'était pas mieux que les autres mondialistes. Ce sont tous des mondialistes, à la solde des mondialistes, c'est l'Empire britannique sous la coupe des banquiers internationaux. Ces gens-là sont des apathèdes, ils n'ont aucune envie d'être des patriotes. Ils se roulent dans les drapeaux de chaque pays respectif, que ce soit aux États-Unis, ils se roulent dans le drapeau des États-Unis, ils se roulent dans le drapeau canadien, ils se roulent dans le drapeau québécois, que ce soit Mme Marois, qui ne fait que penser mondialisme. On va élargir comme si c'était une bonne chose d'élargir notre marché. Si on ne contrôle pas notre économie, si les banques ne sont pas publiques, que l'usure n'est pas déposée au Trésor national, alors il y aura des impôts progressifs et des taxes progressives à perpète, jusqu'à temps que ce système implose. Alors, si nous voulons vraiment changer le système, nous devons le nationaliser. Mais avant de nationaliser le système, nous devons faire l'indépendance du Québec et nous donner un vrai pays. C'était votre serviteur, Aléjil Armandou. Je regarde les dépêches, les archives, et je discute avec mes collègues à qui j'ai souvent posé les mêmes questions. Pourquoi lorsque 120 vedettes de cinéma ou 120 joueurs de football se rencontrent en secret dans un lieu retiré pendant trois jours, faites-vous des pieds et des mains pour découvrir ce qui se passe? Pourquoi n'avez-vous pas la même curiosité lorsque 120 financiers et politiciens qui ont un pouvoir extraordinaire se rencontrent dans un lieu retiré et entouré de gardes armées? La sécurité est importante, mais discrète. Qu'arriverait-il si quelqu'un essayait de se faufiler à travers ces arbres? Je l'ignore, mais je n'oserais pas l'essayer. Ce qui transpire de ces rencontres est incroyable. Ils planifient un nouvel ordre mondial pour renforcer leur pouvoir politique et économique au plus haut niveau. Et les médias, que j'appelle leur chien de poche, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne vont pas se battre pour la liberté de presse, pour des audiences publiques ou pour l'accès à l'information. Le silence est assourdissant. Lors de la dernière rencontre du groupe Bilderberg, on comptait parmi les invités le conseiller du président George Stephanopoulos, le sénateur Sam Nunn, David Rockefeller, l'ancien sénateur Lloyd Benson et Henry Kissinger. Un mois plus tôt, 50 groupes libéraux se sont rencontrés à Washington pour discuter de leur opposition aux banques internationales et à la globalisation de l'économie. En réaction à cette rencontre, les Bilderbergers discutent du rôle des libéraux dans les organisations. Le mouvement séparatiste au Canada est aussi à l'agenda. Ils analysent comment les provinces fragmentées de ce pays pourraient être absorbées par les États-Unis. Ils discutent également de l'expansion de l'ALENA, de l'Alaska jusqu'au Chili, pour augmenter les profits des entreprises en encourageant les compagnies américaines à déménager en Amérique latine, où la main-d'œuvre est moins coûteuse et les lois environnementales moins sévères. Le groupe Bilderberg, le Conseil des relations étrangères et la Réserve fédérale semblent tirer les ficelles de nos vies comme des marionnettistes au sommet de leur art. Les nouvelles ordres mondiales ont parmi leurs priorités la libre circulation des capitaux et des biens entre les nations. Les membres de cette élite ont été les principaux partisans du libre-échange parce que ce sont eux qui contrôlent les plus importantes multinationales. Ce sont ces gens qui veulent fabriquer des téléviseurs à Mexico et qui vont appauvrir les pays du Tiers-Monde en traitant les travailleurs comme des esclaves pour tirer un plus grand profit de la vente de ces produits aux États-Unis. Les principaux médias de ce pays nous racontent que ces liens avec l'élite internationale ne sont que temporaires et que tout cela est bon pour l'Amérique. Mais rien de tout cela n'est bon pour nous. Regardez les gens qui perdent leurs emplois, les familles qui souffrent. Les coupables sont les groupes comme le Bilderberg, la Commission trilatérale et la Réserve fédérale. Ce sont les membres de cette élite qui en tirent pour fil, pas les citoyens américains. Ces familles occupent le milieu bancaire depuis 500 ans. Elles ont fait la traite des esclaves, le trafic de l'opium. Ces personnes ne sont pas intéressées par un bénéfice de 5 % par année. Elles veulent 1000 %. Et pour arriver à de telles sommes, il faut tremper dans l'or, les esclaves et la drogue. C'est là que se trouve l'argent. Nous avons une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune valeur intrinsèque. En d'autres mots, elle n'est garantie que par la confiance dans le crédit de celui qui imprime la monnaie. Si c'est une banque qui crée la monnaie, alors votre confiance est placée dans leur habileté à garder la valeur de cette monnaie à un niveau acceptable par tous. Il faut comprendre que ce sont des gens, pas le gouvernement, ni l'État, ni les banques centrales qui déterminent en fin de compte ce que la monnaie vaut. C'est comme ça depuis 5000 ans. Andrew Jackson, William Jennings Bryans et le père Charles Coughlin ont assez de courage pour dénoncer les fins. Durant la dépression, le pire ennemi des banques est Huey Long. Nous avons essayé le parti du Republican, nous avons essayé le parti du Democratic, puis nous avons essayé le parti du Republican, et maintenant nous sommes encore essayé le parti du Democratic. Et, unfortunately, quand nous sommes en pouvoir avec l'un d'un 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 d'un, nous trouvons que la une grande besoin de nos gens, la redistribution de la valeur, pour que personne ne soit trop pauvre et que personne ne soit trop rich, est toujours néglectée par le parti qui est en pouvoir. Cependant, l'assassinat est un outil politique que ses fameux initiés connaissent bien. Prenons l'exemple du président Jackson, qui était le principal opposant à une banque centrale privée à cette époque. Un assassin s'est présenté devant lui et lui a mis deux pistolets sur le ventre. Il a tiré, mais les deux pistolets se sont enrayés, ce qui a sauvé Jackson. On a appris par la suite que l'assassin avait des liens avec les banquiers internationaux. C'est intéressant de noter que si les livres d'histoire ne s'attardent pas beaucoup à ce problème des banques, Jackson lui considérait que c'était l'une de ses réalisations les plus importantes. En fait, il a même fait écrire sur sa pierre tombale « J'ai tué la banque ». Après la guerre civile américaine, le chancelier allemand Otto von Bismarck fait la déclaration suivante. La division des États-Unis a été orchestrée par les pouvoirs financiers d'Europe. Ils avaient peur que les États-Unis anéantissent leur domination financière sur le monde. Ils voyaient un grand avantage à faire affaire avec deux démocraties affaiblies par leurs dettes plutôt qu'à une république forte et indépendante. Abraham Lincoln est conscient de cela et fait tout en son pouvoir pour préserver l'Union. Mais pour y arriver, il a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Il fait appel aux banquiers de Wall Street qui lui demandent 36% d'intérêt par année. Lincoln choisit une alternative moins coûteuse et demande au Congrès d'émettre l'argent. Les billets sont appelés « greenbacks » et ne sont pas garantis par de l'or, mais par le crédit du gouvernement des États-Unis. Avec cette solution, le gouvernement ne paie pas le sous-l'intérêt aux banquiers privés. L'assassinat de Lincoln est relié aux banquiers qui voulaient avoir le contrôle de la monnaie. C'est la même chose avec John F. Kennedy car il voulait réintroduire des obligations du gouvernement plutôt que des obligations de la réserve fédérale. La Constitution des États-Unis mentionne que le Congrès doit émettre la monnaie et en réguler la valeur. Si vous demandez aux gens sur la rue qui émet la monnaie, ils vont vous répondre que c'est le gouvernement. C'est la raison pour laquelle tous ce mensonge fonctionnent. Les gens savent intuitivement que c'est le gouvernement qui devrait émettre la monnaie. La réserve fédérale n'est pas fédérale et n'a pas vraiment de réserve. Dans l'annuaire téléphonique, vous ne la trouverez pas dans les pages bleues du gouvernement. Elle est citée dans la section Affaires.